Les 3 petits cochons Parce que je sais qu'il y a des auteurs qui ont écrit plus qu'un conte interdit, mais pour l'instant, j'ai lu que des auteurs différents, donc ça aussi, c'est intéressant. Ça me permet de voir comment chaque auteur s'est approprié, son conte, et comment ils ont imaginé tout ça. Donc, tout ça est vraiment très intéressant et j'ai dit le mot « ça » vraiment beaucoup trop de fois. Donc, ici, dans l'histoire des 3 petits cochons, nous allons suivre Peter Wolff. Et, en fait, on commence tout simplement avec le décès de sa soeur Alicia. Ça faisait des années que Peter et Alicia ne s'étaient pas vus parce que leurs parents se sont séparés lorsqu'ils étaient en bas âge. Et donc, sa soeur était restée avec sa mère et lui, Peter, était déménagé avec son père, en fait. Donc, la dernière fois que Peter a vu Alicia, elle avait 7 ans et de ce que l'on en comprend aujourd'hui, elle avait peut-être une vingtaine d'années. Pas très très vieille, mais quand même, ça fait une bonne quinzaine d'années qu'il ne s'était pas vue. Donc, la vie d'une fille de 7 ans versus la vie d'une fille de 20 ans, deux mondes. Donc, Peter s'en va à la morgue et s'en va identifier le corps de sa soeur, puisqu'il semblerait que personne d'autre de la famille proche qui existe encore. Et ce qui semblait être quelque chose d'assez banal va finir par être quelque chose d'assez « twisted », c'est le mot que j'aime utiliser. Je ne sais pas ce serait quoi la bonne version de ce mot-là en français, donc « tordu ». Il va aller chercher des choses à Alicia, vider son appartement, puis il va tomber sur des éléments vraiment particuliers, sur des vêtements particuliers. Puis aussi, la raison de la mort, ça serait à cause de la drogue, puis de ce qu'il en sait, sa soeur n'en a jamais pris. Donc, il est vraiment un peu sceptique. En fait, il est très sceptique et il va essayer de démystifier tout ça. Donc, c'est un bref résumé de l'histoire des trois petits cochons. Dans le livre, on va alterner en fait en deux temps. On va suivre Peter au présent et on va suivre Alicia, dans le fond, au passé. Donc, on a une alternance de narrateurs environ à chaque chapitre, si je ne me trompe pas. Donc, on a la vision de Peter aujourd'hui, qui essaie de trouver ce qui s'est passé, puis la vraie version du côté d'Alicia, qui est malgré tout dans le passé, parce qu'Alicia, elle est morte. Donc ça, c'est intéressant. Au départ aussi, quelque chose qui m'a vraiment frappée, c'est l'écriture de l'auteur. J'ai beaucoup apprécié, je trouvais ça assez agréable, intéressant, linéaire. Comme, ça se lisait tout seul, donc c'était vraiment assez agréable. Et aussi, le nombre de références aux cochons, aux loups, dans les chansons, dans les restaurants, dans le nom des personnages, dans tout ce qu'on peut imaginer, les mots, les verbes associés à ces animaux-là. Comme le fait que le loup, tu sais, il y a un odorat assez affiné, se lécher les babines, l'ouïe assez affiné aussi, les cochons qui couinent. Il y a un vocabulaire propre à ce conte-là. Et je dois vous dire que des trois contes que j'ai lus pour l'instant, celui-là, il m'a vraiment flabbergastée par rapport aux références. Il y en a partout, tout le temps. Et j'ai tellement aimé ça, parce que, veux, veux pas, la raison pourquoi j'aime les contes interdits, c'est pas parce que j'y reconnais nécessairement l'histoire. Elle est vraiment complètement modifiée. Mais à chaque fois qu'il y a des références que je comprends, que j'associe aux contes, je capote, je jubile. Et là, j'en ai eu pour ma dose. Il y en avait à qui veux-tu. C'était vraiment une grande force de ce livre-là. Et laissez-moi vous parler aussi du personnage principal, Peter Wolfe. C'est pas un personnage naturellement sympathique. Parce que Peter Wolfe, malgré son grand charisme, malgré sa grande prestance, n'est pas blanc comme neige. Pas du tout. Tout comme le loup, cet animal, bien, on l'associe pas à un animal innocent et gentil. Et Peter est loin de l'être. Lui-même est un tueur à gage. Et il ne fait pas son métier simplement en lançant des balles dans la tête des gens et en s'assurant qu'ils soient décédés. Non, non, non. Il est très créatif dans la manière de les assassiner. Donc, c'est toujours très douloureux et particulier. Et même dans sa relation avec la sexualité, il va rencontrer une fille et je vous dirais que on n'a pas du tout la même façon d'aborder la sexualité. Lui, il aime ça rough. Et rough n'est pas un mot assez fort pour à quel point il aime ça rough. Et là, ce qui est intéressant, par contre, dans ce livre-là, c'est que la fille, elle lui rend bien et il y a comme une relation consentante parce qu'ils sont tous les deux très consentants dans cette violence sexuelle. Ce qui est particulier et intéressant parce que c'est la première fois dans les contes que je l'ai vu. Donc, c'est une dimension nouvelle. Et dans tous les contes, il y a toujours cette partie difficile de violence physique ou violence sexuelle ou violence autre. Et c'est certain que ce livre-là n'est pas exclu de cette violence. Par contre, je dois dire qu'elle arrive au tiers du livre. Donc, la dernière portion du livre, il y a comme une course un peu contre la montre du loup envers les trois cochons. Le loup qui veut assassiner les trois cochons, il a comme découvert le poteau rose. Et là, on a droit au plus rough de notre Peter Wolfe. Donc, ses manières les plus créatives de tuer les trois petits cochons. Donc, c'est vraiment cette partie-là qui est la plus rough. Mais sinon, c'était vraiment abordable, vraiment correct malgré tout. Il y a une certaine portion, lecteur averti quand même, le sujet dans l'atmosphère qu'on âge. Ce n'est pas jeune adulte, c'est adulte. Malgré tout, il y avait quand même quelque chose de plus consentant que dans les autres pour la première partie du livre, en tout cas. Et la dernière partie, c'est la violence physique. Il y a un revirement de situation à la fin. Et je dois dire que chapeau, c'était vraiment, vraiment bien réussi. Malgré les doutes que j'avais à propos de cet autre personnage, je trouvais qu'il y avait des choses qui semblaient un peu forcées. Et bien, la finale m'a vraiment surprise et a expliqué ces petits moments que je me disais « Hum, c'est un peu too much ». Donc, j'ai bien l'apprécié au final. Je vous dirais que j'ai eu une expérience de lecture, un peu par contre, en montagne russe. Malgré que la ligne directrice était assez claire, somme toute, que le loup allait partir à la course contre les trois petits cochons. On dirait que ça a pris beaucoup de temps à mettre le tapis. C'est quoi l'expression? Nappe sur table? À installer tout ça. Et environ au milieu, un tiers du livre, j'avais comme perdu la raison pourquoi je lisais « Il manquait un fil conducteur » qui, à la fin, est bien là. Mais au début, on dirait que j'ai eu la misère à continuer. Donc, c'est pour ça que, au final, il y a une note similaire au petit chaperon rouge pour des raisons différentes. Mais j'ai bien apprécié ma lecture, malgré tout, pour différentes raisons. Donc, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à la faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les trois jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada